Je ne sais pas si on peut le déclencher nous-mêmes. Wow! Ha ha ha! Salut mon, merci de vous rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Sword of Forest alors qu'on se réveille dans cette belle matinée, j'espère, et non, soirée, à bord de notre petit voyer qui, j'imagine, ne fonctionne pas. Alors, sans plus tarder, on va retourner à notre camp sur la plage. Alors, on est maintenant au jour 4 de notre... Oh, oh! Oh, shit! Ha ha! Pardon. Donc, pendant un instant, j'ai cru que les tortues étaient des cannibales en train de ramper sur ma plage. Alors, on est présentement au jour 4 de notre survie sur cette île déserte alors qu'il y a des requins échoués. Oh, une calèbre. De l'argent. Oh, c'est un peu dégueu. On peut bouger le corps en le poussant. Une autre canette. D'ailleurs, on va boire quelque chose. Il va falloir qu'on mange aussi bientôt. Quand même un peu étrange. J'ai autant de requins chauds. Bon. Alors, ça semble définitivement le levier du soleil, ce qui est parfait. Alors, on va essayer de se préparer quelque chose à manger. en regardant si on a réussi à récolter un peu d'eau. Ça semble pas le cas, malheureusement. Avons-nous de la viande? Oui. Alors, on va se faire un feu. Voyons voir si je me rappelle comment faire. Un feu. Un feu. Alors, pendant que notre morceau de mignon est en accueil, on va reculter quelques roches. Je crois que c'est de continuer la construction de notre mûr. Oh. Gah! On va l'avoir. On va l'avoir. Peut-être pas. Elle est peut-être invisible. Bon, j'ai l'impression que ça va être quand même un projet à long terme. Parce que on peut seulement transporter une très petite quantité de roches. Et on en a besoin de vraiment beaucoup. Il y a une tombe ici. Ça, c'est étrange. Bon, c'est pas une photo de très bonne qualité. Je sais même pas si... Je sais même pas si ça va empêcher les kind-balles de rentrer. Puisque ça semble quand même plutôt facile de le franchir. Je pense que ça pourrait être une bonne idée que j'essaie de me construire des pièges. Mais on a encore faim. Alors, je fais me cuisiner un peu de tortue. Oh, dégueu. Donc, pour construire un piège. Tiens, ça, ça a l'air pas tique. C'est un peu de paus. Bon, j'ai l'impression qu'on doit avoir suffisamment de manches ici. Parce que ça serait bien pratique que ce serait quelque chose qui nous permettrait de transporter des roches. Donc ça, c'est pour l'entreposer. Ça, c'est pour transporter du bois. On peut élever des lapins, apparemment. Bon, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des nouveautés depuis le dernier épisode. Non, moi, je veux construire des pièges. Bon, une catapute. Bon, alors, peut-être... Pardon. Peut-être quelque chose comme ça. Ouais, ça, ça a l'air bien. Alors, on va essayer de les placer de façon stratégique. Ok. Je sais pas si... Espérons que... Ils ne peuvent pas descendre des falaises. Alors là, la question, c'est... Quel est le côté qui fait face à l'ennemi? J'imagine que ça doit être... Comme ça. ... Hum... Bon. Alors maintenant, voyons voir... Qu'est-ce qu'on a besoin? Des banches, des tons d'arbres et des pierres. Pour les pierres, en vous, on a déjà deux. On a quand même chanceux qu'il y ait autant de pierres à proximité. On va essayer de s'occuper de toutes les pierres, de tous nos pièges, immédiatement. Ensuite, on va se concentrer sur les banches. Et les troncs. Bon, je crois que ça y est pour les pierres. Alors maintenant, on a besoin de banches. Les banches. Oh shit. La banche qu'il y a là, elle m'a faite un peu sursauter. Oh oh. Il semble qu'on soit encore affamé. Je m'en suis pas rendu compte alors que j'essayais de construire les pièges. Alors rapidement, on va aller essayer de se rassasier un peu notre camp. Oups. Ma viande est complètement casitée. Ha ha ha. Bon. On fera pas nos difficiles alors qu'on est perdu sur une île déserte. Bon. Je peux plus transporter des bâtons. Bon. Je tiens à rappeler d'ailleurs que je crois être en mode. normal. Donc, ça pourrait expliquer. Qu'il y a très peu de canne balle. Peut-être que. Il nous laisse un certain temps pour apprivoiser le jeu. Avant de. Nous attaquer. Qu'est-ce qui me convient très bien d'ailleurs. Parce qu'il y a un combo pour voir dire que Mon camp a besoin d'un corps pas mal de préparation. Hop. Si vous êtes un fan de jeux de survie, d'ailleurs, je vous invite à regarder mon dernier vidéo sur mon channel sur Conan Exile, qui est bien sûr un jeu de survie dans le monde sauvage de Conan, qui est un jeu que j'ai découvert récemment, que j'aime bien d'ailleurs. Disons que je suis en train de commencer à prendre goût au jeu de survie, alors que je m'efforce, tant bien que mal, de compléter ce premier piège. Sous-titrage ST' 501 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 Alors maintenant, comment est-ce qu'on le regarde? On en a besoin Possiblement d'une branche Et voilà Ouais, définitivement, j'aime bien ces pièges-là Je crois que je vais en installer plusieurs autres de l'autre côté Alors, c'est ce qui va compléter ce nouvel épisode sur The Forest Alors qu'on en est à notre quatrième jour Sur cette île mystérieuse J'espère que vous avez apprécié Et on se voit au prochain épisode, bye bye